Salut à tous, ici Jacques Salère pour la chaîne ludique Underground et en peignoir, toujours le peignoir, pour une partie revanche de Outlive Variant de Solo. J'ai une revanche à points contre la Horde, si vous avez regardé la première partie, j'ai subi une défaite plutôt cuisante, je ne sais plus les scores, ça doit être un truc genre 46 à 32, quelque chose comme ça. D'ailleurs j'avais fait une erreur de calcul dégueulasse, j'avais calculé à la fin de la partie un truc du genre 32 plus 14, ça fait 48, j'étais au bout du rouleau au niveau calcul, on sentait la fatigue à ce moment-là. En réalité ça ne fait pas 48 mais 57, c'est pas connu, 32 et 14, ça fait 57, voilà, j'ai tout dit. Donc là on repart à l'aventure, pareil, disposition complètement aléatoire, j'ai préparé déjà des petites tuiles de chasse, je les ai mélangées, je vais choisir deux nouveaux leaders, par contre, Lisa, je la sors du paquet, hop, voilà, je l'exclus. On va considérer que son clan est mort. Dans l'histoire du jeu, normalement c'est le meilleur clan, le clan qui arrive à accumuler le plus de points de survie, qui mérite d'être, comment dire ça, il y a un convoi qui passe, il y a un convoi qui passe au bout de 6 jours, vous voyez, il y a 6 jours, paf, et qui choisit le clan le plus valeureux à sauver, donc là, bon, sur la partie précédente, c'était la horde qui était la plus valeureuse, donc le convoi a pris la horde, mais on va dire que là, pour le côté narratif de la chose, il y a un deuxième convoi qui passe, et il y a encore une horde qui est face à un nouveau clan que je vais jouer, voilà, c'est bidon, mais de toute façon on invente ce qu'on veut pour ces jeux-là, peu importe ce qui compte, c'est la mécanique, et c'est les moves qu'on va faire tout au long de la partie. Alors je vais tirer deux cartes leader, que nous allons découvrir ensemble, nous avons Cooper Frost, qui est un bûcheron de 51 ans, avec une hache, un bûcheron, et Marie Cool Pepper, qui est policière, qui va commencer avec une lampe torche, et en fait qui va piocher quatre tuiles citées, et qui va en garder, et qui va en conserver trois parmi les quatre. Voilà, voilà, vous voyez ce que ça donne, le bûcheron commence avec deux bois et une munition, et puis bon, là, le policière c'est autre chose. Je les pose là, on va voir ce que je tire en tuiles citées pour l'instant, hop, 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 je vais piocher, alors j'ai tout mon stack là, qui est aussi un stock d'ailleurs, c'est à la fois un stack et un stock, avec des tuiles, paf, citées, je vais faire un gros mélange, vraiment, vraiment grossier, et je vais en piger six, c'est important de dire piger, parce que je ne suis pas québécois, mais j'ai envie de l'être, j'aurais aimé être québécois, c'est génial d'être québécois, on peut dire plein de mots rigolos, et on ne peut pas nous en vouloir, au contraire, on nous adore pour ça. Voilà, j'empige six, donc j'ai cargo, cargo, là j'en ai une en double, je vais en retirer une, est-ce que j'ai une autre, non, je n'ai pas d'autre double, ok, et j'ai l'impression que j'ai un petit peu les mêmes que l'autre fois, presque, presque, presque les mêmes, mais je vois déjà quelque chose qui peut être rigolo, ouais, je vois déjà quelque chose qui peut être rigolo, je vais me débarrasser du reste des tuiles, hop, je n'en ai plus besoin, alors nous avons, vous vous rappelez la salle qui fait pression, choix des ressources, contre la horde, c'est inutile, ok, je peux la virer, je n'ai plus que le choix entre cinq tuiles de salle, alors j'ai une tuile qui est vachement intéressante, c'est une tuile qui permet de récupérer un bois et un métal, une fois par ville, si je fouille, si je prends une tuile de placard vide, ça c'est plutôt bien, vous voyez l'idée, c'est d'aller fouiller plus de villes, je pourrais peut-être faire une stratégie basée sur la fouille des tuiles de ville, pourquoi pas, avec Marie Cool Pepper et sa lampe torche notamment, donc ça peut être pas mal, chasse plus en nourriture, c'est toujours bien, il est moins fort que celui que j'ai vu la partie précédente, où c'était chasse plus en nourriture, par contre le chasse plus en nourriture, il me coûtait trois nourritures de mémoire, pour entretenir les survivants dans la salle, alors que là il ne me coûte qu'un seul, et il coûte quatre survivants, donc c'est un compromis un petit peu inverse, ça abrite plus de personnes, mais ça coûte moins cher, c'est pas mal, là j'ai une salle cargo plus 1 en conserve, avec quatre slots de personnes pour un seul niveau bouffe à payer, j'ai consulté une pile fouille, qui peut être pas mal si je pars sur un délire, justement de fouille de ville, il faudrait que je chope la règle d'ailleurs dans le coin, car je me demande à quel moment il faut la faire, et j'ai une réparation automatique d'un équipement, ça je trouve ça toujours intéressant comme tuile, donc laquelle je vais évincer, est-ce que je vais forcément en garder cinq, alors je pense que je vais partir sur la stratégie Marie Cool Pepper, je vais enlever le bûcheron, en plus j'ai déjà joué la hache sur la partie d'avant, donc on va essayer d'alterner un petit peu, je vais jouer pour gagner malgré tout, c'est une chose ardue chez moi, pour ce genre de jeu en tout cas, mais je vais quand même essayer de jouer original malgré tout, donc je vais partir sur la policière, je vais partir, les placards vides, l'histoire des placards vides, je vais le faire, c'est même fort probable que je parte sur cette salle là, tout de suite, en activé, chasse plus en nourriture, c'est toujours intéressant, alors consulter une pile fouille, je ne suis pas convaincu de l'utilité de consulter une pile fouille, j'aimerais quand même voir au niveau de la règle ce que ça donne, ou alors j'ai la flemme, parce qu'il est trop loin, je n'ai pas envie de vous abandonner, non je vais regarder quand même, vous m'excusez, vraiment c'est du direct, vous m'excusez, trois secondes, et voilà, c'était un effet spécial, disparition, réapparition, un effet normal, effet normal, alors nous cherchons donc la règle pour consulter une pile fouille, c'est ça, n'importe quand durant la phase de jour, vous pouvez regarder une fois les tuiles d'une pile fouille, consultez secrètement la pile, et remettez-la en place sans en changer l'ordre des tuiles, d'accord, alors ça change un petit peu, c'est pas une tuile en réalité, c'est vraiment une pile, et en plus je suis idiot, je lis tuile alors qu'il écrit pile, clairement, j'ai pas les yeux en face des trous, à ce moment-là, je vais la prendre, je vais la prendre quand même, je vais la prendre quand même, ça peut être bien, la réparation automatique d'un équipement, je vais la prendre, parce que je trouve ça quand même assez polyvalent, il me reste soit plus une conserve dans le cargo, ou soit la chasse plus une nourriture, ça coûte la même chose en termes de nombre de survivants, pour occuper la salle, et un nombre de nourriture à payer, pour l'entretenir, donc, il y a plus de chances de chasser, que d'aller au cargo, je vais prendre la chasse plus simple, voilà, au moins le choix est fait, maintenant ce qu'il me reste à faire, j'ai des cartes événements préparés, voilà, hop, je vais piocher au pif, en espérant pas tomber sur la glaciation en premier, parce que là, une fois de plus, j'ai pas pioché de cartes, de salles, j'ai pas pioché la salle qui m'immunise aux événements, donc j'espère pas tomber sur des trucs trop trop costauds, je vais chercher la lampe torche, ah bah voilà, parfait, elle est déjà là, donc elle est cassée, je le rappelle, elle est cassée, je vais en profiter, parce qu'on a notre ami de la horde, qui lui commence avec 3 équipements cassés aussi, alors j'en pige 3 au pif, l'armure, encore une fois, il a l'armure, pression subie moins 2, sauf que c'est la horde, il s'en fout de la pression, il a un jerrycan, et une pioche, voilà, très bien, très bien, une espèce de mélange, comme il se doit, et je peux déjà placer, il y a la batte de baseball, ça c'est pas bon signe pour moi, parce que lui, il va essayer de la choper assez rapidement, une carte d'accès, encore une armure, par contre, ça peut être bon pour moi, à l'armure, et le purificateur, et là, il y a une batte de baseball, une scie à métaux, et un piège à ours, ce coup-ci, je vais mettre la pile de bâtiment, je vais le mettre ici, je vais récupérer mon téléphone, pour l'application, qui va bien, il me reste, à prendre mes possessions de départ, donc je vais prendre l'application, je vais prendre une ville, je vais prendre la ville de gauche, et je vais prendre, alors, les quatre de gauche, c'est un chargeur, de l'eau bénite, un placard vide, ou un électroménager, et bien forcément, celui que je ne vais pas choisir, c'est le placard vide, pas pour l'instant, tout du moins, parce que je n'ai pas encore pris la salle, je ne pense pas que la tuile de salle fonctionne, pendant le choix du départ, ça m'étonnerait, on va considérer que non, ce n'est pas grave, voilà, je considère que je démarre avec une puce, une eau, et une munition, voilà, pour le coup, qu'est-ce qu'il me reste à faire, il me reste à placer, alors, choisir ma salle, je vais rester sur l'histoire des placards vides, parce que je vais fouiller, je vais fouiller, je vais fouiller assez vite, je pense, dans la partie, on va dire que, ouais, ça c'est bien, je commence avec la salle, placard vide, plus un bois et un métal, une fois par ville, une fois par ville, ça le rend encore plus efficace, j'ai vraiment intérêt, c'est de fouiller les deux villes systématiquement, et puis, mes petits gars, je vais les mettre, alors, j'ai une puce, je peux déjà aller choper de l'eau très vite, ça c'est intéressant, je dois me placer ici, 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 et ici, ça va être un jeu de l'auto, cette partie là, comme je fais souvent aller en ville, je ne vais pas trop savoir ce qu'il y a dedans, ce qui m'intéresse, c'est de réfléchir, où je vais placer mon 5, je vais retourner les piles, les piles gibier d'ailleurs, pour voir ce qui m'attend, du moyen, ouais, du moyen, du 4, du 4, et du 6, alors, je vais passer le 5, au niveau des emplacements cargo, voilà, je vais placer le 4, un petit peu à l'opposé, 3 ici, et 3 ici, ok, on est bon, et bien, il n'y a plus qu'à, je ne pense n'avoir rien oublié, tout est placé, il n'y a plus qu'à jouer, et on joue par, on commence par, on commence par la tuie d'événement, et ouf, ce n'est pas une glaciation, par contre, c'est une invasion de rats, et l'invasion de rats, ça fait tout de suite un petit peu mal, car il vole une denrée dans chaque abri, un mort si impossible, c'est possible, chez les mecs de la horde, c'est possible chez moi, bon ben voilà, on n'a plus d'eau, enfin, j'ai plus d'eau, il a encore une eau, mais pas moi, et on démarre avec, une action au cargo pour lui, donc lui, pour rappel, il rentre en scène, pendant le tour, il n'est pas encore placé sur le plateau, il arrive ici, il va prendre, une boîte de conserve, et le premier joueur, mais il a tout le temps le premier joueur, donc ça ne change rien, c'est ensuite à moi de jouer, où est-ce qu'il est susceptible de mettre la pression, à peu près partout pour l'instant, il faut que j'aille fouiller, alors quel objet m'intéresser, l'armure ça m'intéresse pas mal, qu'est-ce qui peut s'associer que ça, je n'ai pas regardé, non, il n'y a rien qui s'associait avec la lampe torche, je vais essayer de faire la lampe torche, je vais essayer de la construire, je n'ai rien pour la payer moins cher, il faudrait que je récupère de la puce, et ça, si j'envoie le 5, je peux éventuellement faire une chasse, et récupérer une puce, ça peut être pas mal, en plus je commence avec le 5, donc il ne mettra jamais de pression sur le 5, si j'utilise une munition tout de suite, je peux récupérer une puce de plus, je vais le faire, parce que j'aurai besoin de 3 puces, 1 pour aller chercher de l'eau, et 2 pour construire ma lampe torche, donc j'utilise une balle pour avoir 6 en force pour la chasse, je chasse à 4, je récupère donc 2 nourritures, 2 viandes, on dévoile la tuile suivante, c'est une 7, et je récupère 2 puces, à son tour, donc lui, il va en forêt, pour chercher d'abord du bois, ça sera un 3, ça lui fait 3 bois, il n'est pas loin de pouvoir faire la pioche, ensuite à moi, je vais pouvoir aller chercher un petit peu de flotte, est-ce que j'y vais avec le 4, ou est-ce que j'y vais avec le 3, je crois que je vais d'abord aller chercher, la batte à baseball ne me sert à rien en fait, c'est chiant, l'armure me sert, la carte d'accès c'est toujours intéressant, je crois que j'irai fouiller dans la ville, je vais essayer de faire les 2 villes, donc là je vais faire, je vais envoyer d'abord lui chercher de l'eau, il va dépenser sa puce, hop, pour récupérer 4 eaux, voilà, ensuite la horde, il va en ville, crotte, crotte, il va en ville, il va en ville, c'est forcément un 4, alors quelle ville, peu importe, franchement peu importe, comment déterminer sur quelle ville il va, il n'y a pas, oui, les, ouais c'est ça, la batte de baseball, ce qu'il peut faire, il pourrait faire quelque chose avec, la carte d'accès, il peut faire aussi quelque chose avec le jerrycan, et la pioche, il peut faire quelque chose avec le purificateur, donc dans tous les cas, il peut faire quelque chose d'intéressant, il ne pourra prendre qu'un objet, donc même s'il y en a 2 ici, et 1 ici, ça ne change rien pour lui, ça ne change vraiment rien, donc c'est, il faut faire de l'aléatoire, ce que je vais faire, c'est que, on va dire, on va faire un pile ou face, si c'est côté, côté pâte d'ours, ça sera celle-ci, sinon ça sera de ce côté-là, ça sera de ce côté-là, ce qui ne fait pas mes affaires, parce que je convoitais cette carte d'accès, et là c'est pareil, il va devoir faire un choix entre le purificateur, et la carte d'accès, les deux sont aussi compliqués, pour lui à construire, donc je vais refaire un pile ou face, on va dire que si c'est côté pâte d'ours, ça sera la carte d'accès, sinon ça sera le purificateur, et ça sera la carte d'accès, c'est vraiment ce qui m'arrange le moins, c'est exactement celle que je convoitais, tant pis, tant pis pour moi, le horde commence déjà à me mettre des bâtons dans les roues, cette petite filouse, il prend un objet, c'est une force, j'ai pas encore mis le jeton par contre, force 4, donc il va piocher 3 tuiles, il va piocher un tas de ferraille, un métal, il va piocher, radiation moins 1, ça lui fait un survivant, et un chargeur, donc une munition, un métal, un survivant, hop, hop, et hop, c'est pas bon ça, ça c'est pas bon, ça m'arrange pas des masses, euh, attendez un coup, j'ai fait une bévue, non, j'ai envoyé le 4 sur l'eau, c'est le 3 que je voulais envoyer, j'ai fait le contraire de ce que je voulais faire, alors j'étais comme ça, mais c'est lui que je voulais envoyer, je crois que je l'ai dit en plus, j'ai fait un, j'ai fait une bévue, en tout cas c'est ce que j'avais prévu de faire, donc il n'y a pas d'arnaque, parce que je voulais, je l'avais annoncé, je voulais ensuite aller en ville avec les 2, tac, tac, alors pour pas me faire harceler par le 5, par erreur, je vais venir ici avec le 4 maintenant, ça me plaît pas forcément des masses, je vais me contenter de prendre l'armure, je vais pas prendre le purificateur, par contre, et je vais piger 3 tuiles, je vais piger une planche, c'est à dire un bois, je vais piger, merde, je vais se trompé de carte, une ration de survie, c'est à dire une conserve, puis un placard vide, et c'est cool, ça veut dire un bois et un métal, donc là je gagne un double, ça rentabilise à mort, ces placards vides, c'est bon pour moi, et lui, la horde, j'ai cliqué par erreur, il va à la fête foraine, il va à la fête foraine, parfait, c'est là où j'ai mon 5, donc il me mettra pas la pression là-dessus, et il prend en priorité des puces, 1, 2, 3, 4 puces, hop, 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 il fera rien d'autre, il n'y a pas assez pour chasser le 7 derrière, donc non, ça sera tout, il me reste à déplacer lui, par contre il y a l'algue là-bas qui peut être pas mal, est-ce que je peux combiner, après la batte de baseball, je ne peux pas mettre de pression, mais ça me fait un, ça fait un double point de victoire avec l'armure, mais bon, c'est pas, là ça joue sur le cargo, là ça joue sur la chasse, j'ai pas le fusil avec, est-ce que je prendrai pas des munitions ce tour-ci, est-ce que je ferai pas l'impasse, en plus les deux placards ont été évincés de cette pile de droite, je peux voir les tuiles qui ont été évincées, ça sera moins rentable, et en même temps si j'y vais, je peux tomber sur l'algue aux capsules, et trouver autre chose que des balles, je vais quand même prendre des munitions, ça peut me servir, 1, 2, donc on va utiliser l'algue pour faire un plus en radiation, on a vu sur la partie précédente que niveau radiation, c'était hard, et je vais récupérer deux munitions, ça peut toujours servir, voilà, fin du tour, tout le monde fait dodo, tout le monde fait dodo, voilà, on fait dodo, on est bon, résoudre les événements, est-ce que ce joueur-là, la horde peut résoudre, non, il n'y a pas ce qu'il faut, est-ce que, est-ce que je peux, non, je n'ai pas ce qu'il faut, donc la version de rat persiste, nourrir ses survivants, il a une, deux, trois doublettes, et il n'a que, deux denrées, il peut nourrir deux doublettes de survivants, mais le dernier, prend la, la poudre d'escampette, et change d'abri, est-ce que moi je peux, j'ai besoin de, j'ai besoin de une eau, pour le mec dans le sas, ok, et j'ai besoin, de deux nourritures, pour cette salle-là, voilà, il ne me reste, pas grand chose, dans le fond, il ne me reste pas des masses de choses, on gère la radioactivité, donc c'est une salle va 1, une vague à 1 de radioactivité, mais j'ai une personne dans le sas, ça s'annule, on reconnaît survivant, lui bien sûr, il n'a plus de bouffe, il ne peut pas, moi j'ai trois bouffes, par contre il faut que je fasse gaffe, car les rois vont voler une denrées, il faut absolument que je regarde une, je vais donc recruter deux personnes, je vais recruter avec deux flottes, ou alors je ne recrute qu'une seule, de toute façon je ne ferai pas de salle ce tour-ci, donc dans le fond c'est pas grave, je n'ai pas forcément besoin, je vais recruter une personne, juste pour anticiper la vague de radioactivité, du tour d'après, même si je récupère un survivant en plus, le tour prochain, car je vais fouiller, je vais aller dans une ville, je vais trouver un survivant, je vais construire la lampe torche là maintenant, je vais garder la boîte de conserve pour plus tard, je n'ai pas de salle à remplir, tout de suite dans l'immédiat, ce n'est pas intéressant, construire des salles, ça ne le concerne pas, je ne vais pas le faire non plus, réparer des objets, il va essayer d'en réparer, mais pour cela, il a, alors l'armure, ce n'est pas une priorité pour lui, il peut faire la pioche, il peut faire la carte d'accès, la carte d'accès c'est pareil, en fait ça ne lui sert à rien, lui, il s'en fout de payer, de payer la puce, c'est là où c'est con de lui faire prendre ça, en fait j'aurais dû lui faire prendre d'autres objets, j'aurais dû lui faire prendre, je n'aurais pas dû lui tirer au pile ou face, en étant logique, alors d'un point de vue vrai, ce n'est pas illégal ce que j'ai fait, c'est bon, il doit prendre des objets qui forment des symboles, donc ce n'est pas grave, mais d'un point de vue logique de jeu, c'est con, c'est con de lui avoir pris ça, ça ne lui sert à rien, ça m'aurait été très utile, mais ça ne lui sert à rien, j'aurais dû prendre d'autres, mais tant pis, si je l'avais fait autrement, moi j'aurais pris la carte d'accès derrière, et ce n'est pas grave, on va aller jouer comme ça, il va jouer le, je mettrais bien le Jerry Can, parce que c'est à mon avis ce qu'il y a le plus méchant, ah non, il faut deux aciers, il n'a qu'un acier, donc il ne le fera pas, on va lui mettre la pioche alors, on va lui mettre la pioche, on va lui mettre la pioche, ouais, d'un point de vue de règle, je pense qu'il faudrait lui faire la carte d'accès justement, parce que ça lui permet d'anticiper plus de points derrière, mais pour un tour 1, on va corser la chose davantage, on va considérer qu'il fait la pioche, parce que ça va lui être plus profitable à terme, alors moi je suis un joueur qui aime bien s'autoflageller avec les moves de la hordain, c'est comme ça, est-ce qu'il peut faire autre chose ? Non, si, il peut faire l'armure quand même, il a de quoi ? De plus, un poids, donc il fait l'armure, ça ne lui sert à rien, mais ça lui fait un point quand même, moi de mon côté, je pourrais me faire l'armure aussi, notez bien, mais je vais me faire la lampe torche, parce que j'ai envie de trouver des survivants en ville, je vais souvent aller en ville, je vais essayer tout le temps, ça va peut-être être dur de faire deux actions en ville sur 4 chaque tour, je vais essayer de le faire, oui, donc la lampe torche vient de ce côté là, on va les mettre ici, ça c'est mon stuff, et nettoyer l'abri, c'est bon pour moi, c'est bon pour lui, j'ai rien d'autre à faire, on est bon, deuxième tour, alors je vais d'abord, hop, on va remplacer les objets, toujours remplacer les objets, on a un fusil à pompe pour la chasse, on a une scie à métaux, pour le cargo, on a une hache, pour la forêt, l'autre côté, on a un kit d'artificier, un capteur thermique, le kit d'artificier pour récupérer plus de munitions dans le camp militaire, le capteur thermique pour choisir son gibier, on l'avait vu la partie précédente, le sac à dos pour la fête foraine, pour récupérer plus de puces que notre force le permet, on va aussi réapprovisionner les munitions là-bas, il m'en manque deux, la flotte, il me manque trois, le bois, il en manque trois, et les puces, il en manque plein, il manque tout, j'ai le sentiment qu'il me manque un truc, oui, la carte événement pour démarrer le tour, et c'est une pénurie globale, les réserves de bois métaux et de puces du plateau diminuent de 1 à 2 joueurs, hop, hop, et hop, invasion de rats, ça vole d'une denrée dans l'abri de la horde, mais il n'y a pas de boue, un mort si impossible, il y a donc un mort, et là par contre c'est possible, on va foutre de l'eau, voilà, en réalité l'invasion de rats est pas mal pour moi, parce que lui va tout le temps dépenser sa bouffe quasiment, à moins d'en avoir plus que 7 à la fin de la phase de nourriture des survivants, à lui de démarrer, j'ai rien oublié, on peut y aller, je réinitialise sur mon application, et lui il va commencer par un déplacement à la mine, et il va profiter de sa pioche tout de suite, le petit sagouin, ça sera le 3, le 3 il va venir à la mine, il prend en priorité 3 fers, 1, 2, 3, et en plus de ça, grâce à sa pioche il va récupérer 2 fers, donc il a vraiment fait le move optimal pour lui, quelle chance cette horde, à mon tour, est-ce que, j'ai pas regardé, mais est-ce que j'ai des pictogrammes qui matchent avec les miens, non j'ai rien, je vais quand même aller faire un tour avec ma lampe torche je pense, là je crois qu'il me faut du matos pour faire des salles, pour construire, pour refaire des équipements, en fait il me faut de la bouffée du matos, il me faut tout en réalité, est-ce que le capteur thermique pour le chaud du gibier est intéressant, non, le kit d'artificier pas tant que ça, le sac à dos peut-être pour le matos, justement, j'ai déjà un petit peu de bois, il se peut valoir le coup, et eux ils sont très loin tous, donc là je crains rien, je peux envoyer mon 3 tout de suite, je crois que ça va se faire comme ça, il faudrait que je trouve une puce ici, pour que lui ensuite bouge quelque part, qu'elle puisse aller à l'eau, pour libérer la place, pour que lui aille en ville, je crois que c'est un peu ce qui va se passer, ou alors je libère l'eau tout de suite avec lui, peut-être, lui va être un petit peu coincé, au moins que j'aille sur le bois, parce que j'ai envie de choper là, non, pas tout de suite, c'est lui qui va se déplacer ici, il va prendre le sac à dos, une action, et 2 et 3, il va fouiller, donc 2, il fouille, il trouve un chargeur, 2 et 3, il va trouver un électroménager, une puce, dommage, je serais pas tombé sur mon placard vide, maintenant, ah bah non, ils étaient déjà écartés de base avec le tri, dommage, je récupère un survivant, avec ma lampe torche, quand je fouille en ville, alors c'est pareil, vérification d'un point de vue règle, est-ce que la lampe torche, je pense pas, généralement les objets c'est une utilisation par tour, mais je vais quand même vérifier, je vais quand même regarder, alors, obtenez gratuitement un survivant lorsque vous allez dans une ville, prenez-le dans la réserve générale, et non sur le plateau de jeu, ce survivant est directement placé dans votre sas, ou dans une salle construite s'il y a de la place, et c'est une fois par tour, j'avais déjà la réponse, sur l'ivant plus, ça se prend, le joueur horde, il va sur un lieu de chasse, le plus proche, alors il est où, ça sera lui, ça me paraît compliqué, le 3 il peut pas, en fait il, tout est pris, il va pas, il va plutôt aller au barrage, le 3 il va au barrage, 1, 1, 3 eaux, voilà, pas de bonus, non, il n'y a pas besoin de plus, voilà, parce que c'est un joueur horde, il est déjà au barrage, je peux y aller maintenant du coup, ça veut dire que je peux y aller, c'est plutôt une bonne chose, alors j'y vais à qui, est-ce que j'y vais, est-ce que mon casque, je le conserverai pas pour chasser, par hasard, j'ai pas de bonus en chasse par contre, j'ai pas de bonus en chasse, j'ai des munitions par contre, pour récupérer du bois, un max de bois, et je pourrai envahir mon 3 à la flotte, ensuite, alors j'ai intérêt à aller d'abord, d'aller chercher du bois tout de suite, avant qu'on m'en pique, je vais chasser le 4, je vais utiliser 2 munitions, pour prendre 2 bois de plus, j'ai même limite envie de tout prendre, allez, je craque 3 munitions, pour prendre 3 bois de plus, c'est à dire que j'ai chassé avec 1 de force, et 3 munitions, et comme c'est ma deuxième tuile 4, je récupère 3 nourritures, 3 nourritures, voilà, on est bon, je révèle la tuile du dessus, c'est une chasse à 5 pour la prochaine, lui il va au barrage, mais il est déjà parti au barrage, il va ensuite à la base militaire, mais c'est trop loin, il va ensuite à la ville la plus proche, mais c'est pas jouable non plus, il va ensuite à la mine, il y a déjà quelqu'un, il va ensuite au cargo, oui il va au cargo, ça sera, lui, 2 conserves, 1 survivant, il n'a pas de bonus cargo, non, je ne pense pas, c'est donc à moi, je vais aller chercher de la flotte tranquillose avec lui, je dois payer une puce, je dois payer une puce, 1, 2, 3, je fais la cour de puce par contre, lui, il va à la base militaire, il ne peut pas en ville, il peut par contre aller en ville, et il va juste avant moi, ça m'embête, parce que lui, il va faire le plein, il va faire le plein, ce qui prend d'abord des équipements, qu'est-ce qui peut l'intéresser en équipement, clash, non, il n'y a rien qui match avec ses logos, qu'il va prendre, qu'il va prendre, qu'il va prendre, il va en prendre 2 des 3, mais au pif, complètement au pif, je vais faire l'aléatoire, on va mélanger, il va prendre celle-ci, et il va rester le fusil à pompe, il a pris la hache, et la scie à métaux, ça c'est ses 2 premières actions, c'est 3 suivantes, il va piocher une boîte de conserve, il va piocher une carte à puce, il va piocher un tas de ferraille, c'est bon, il n'a pas pioché de placard vide, ça me rassure, à mon tour d'y aller, hop, coucou, alors est-ce que je prends le fusil de chasse maintenant, du coup, ça m'embête, ça m'embête de prendre le fusil de chasse, je vais y aller à tâton, on va voir, je vais déjà piocher mes trucs, première tuile, un placard vide, nickel, je peux prendre mon bois et mon métal, ma planche, deuxième action, troisième action, un chargeur, quatrième action, ok, bah en fait, il n'y a plus d'action, donc j'aurais perdu une action, je vais prendre le fusil à pompe, je n'ai pas le choix, je pensais qu'il y avait plus de tuiles que ça, mais non, il n'y a pas plus que ça, ça rentabilise, pas vraiment mon coup, tant pis, on a fini le tour, on arrive à la résolution des événements, et là je n'ai pas du tout regardé, si je pouvais, je n'ai pas fait gaffe à ça, en réalité, alors est-ce que lui peut, il a ce qu'il faut en ferme, il n'a pas ce qu'il faut en bois, il a ce qu'il faut en puce, ah mais il a ce qu'il faut, il va mettre fin à la pénurie globale, voilà, il se fait trois points, je vais mettre de côté, je vais mettre ici, hop ça dépasse, je ne peux pas, non moi je ne peux pas, on va nourrir nos survivants, il a besoin de deux bouffes, il paye ses deux bouffes, c'est bon, moi j'ai besoin de deux, j'ai besoin de deux eaux, et j'ai besoin de deux bouffes, voilà, on va essayer, on va gérer la radioactivité, alors je la gère facile, avec mes trois gars dans le sas, c'est bon, ça reste à plus un pour moi, lui il lui reste trois bouffes, en rab, donc il va recruter, quatre survivants, j'ai dit trois, mais je crois que c'est quatre, il y avait une eau et trois conserves, donc c'est quatre, j'ai mal vu, trois ou quatre, je ne me suis pas rendu compte de ce que j'ai pris, on va faire au pire pour moi, tant pis, si j'ai fait une erreur, je me suis mis dedans, j'aurais dû être plus attentif, pareil, je vais conserver une eau, pour les rats, je vais conserver une conserve, je vais prendre un survivant avec la bouffe, parce que de toute façon, elle va être périmée, et là, j'ai bien envie de faire une réparation automatique d'un équipement, ça coûte cher, mais c'est tellement intéressant, et si c'est ça, ça va me coûter trois bouffes à chaque tour, j'aurai intérêt à y aller, il va falloir que je fasse cette salle-là, sac à dos, j'aimerais bien le faire aussi, je vais faire ça, et en même temps, si je fais une construction de salle, moins deux, mais je n'aurai pas mes mecs pour, non, je vais d'abord faire la réparation automatique d'un équipement, je vais construire cette salle-là, ça va me coûter trois, une, deux, trois bois, je vais y envoyer, je vais décaler ça ici, je vais y envoyer trois survivants tout de suite, et je ne fais pas d'autres salles pour l'instant. On arrive à la construction, enfin, la réparation des objets, lui, est-ce qu'il peut le faire ? Non, il n'y a que du métal, il n'y a rien qui coûte que du métal, donc il ne peut pas. Moi, en revanche, je vais tenter le sac à dos à trois bois. Alors, je n'ai jamais vu ça, un sac à dos en bois. C'est fort, c'est très fort le sac à dos en bois. Voilà, et puis, je vais faire une réparation gratos, je pense que je vais prendre l'armure, qui pourrait m'économiser des ressources, en fait, qu'on va me piquer, qu'on va tenter de me piquer avec la pression, là, chez lui. Je sens venir le petit filou, là-bas. J'ai fini par, pour la réparation des objets, on nettoie l'abri, c'est bon, c'est bon partout, on peut redémarrer la préparation d'un nouveau tour. Je vais remettre trois objets ici, trois objets ici. Alors, nous avons ici un grappin, pour le cargo, une hache pour la forêt, un grappin encore pour le cargo, il y a du grappin, un détecteur de métaux, pour la fête foraine, une tronçonneuse pour les villes, ah oui, pour les villes, c'est marrant, et un exosquelette, pour bouger où on veut, ça, c'est super l'exosquelette, c'est pas mal du tout. Je vais réapprovisionner, la mine qui en a grand besoin, six, là, nous n'y sommes pas allés, c'est bon, hop, il me faut encore trois eaux, le bois, on a besoin de rajouter aussi un peu de bois là-bas, la fête foraine, il n'y en manque qu'une, on est bon, ça c'est fait, on est bon, l'événement, une tempête de sable, on réduit à trois la valeur de tous les héros, ça, c'est une violence, ça vaut cinq points quand même, mais c'est une violence, parce que ça réduit à trois, en termes de, on pique sur les différents lieux, mais ça réduit pas à trois la force pour la pression, c'est-à-dire que ça a davantage, ça me désavantage plus que lui. J'ai rien oublié, on y va, oui, non, si j'ai oublié de les faire dormir, ça c'est, il faut toujours oublier un truc, tout le temps, tout le temps, tout le temps, on est reparti, alors il commence avec la ville, là c'est pas jouable, là c'est jouable, le plus projet de deux c'est lui, c'est donc lui qui y va, au niveau des objets, qu'est-ce qui l'intéresse, le grappin, ça l'intéresse, la hache, la hache il a déjà, ben voilà, un grappin, non, je suis idiot, il a déjà quatre objets, il va prendre que des tuiles, il prend donc, un chargeur pour une munition, un placard vide, et un électroménager, qui équivaut à une puce, ce qui m'embête, c'est que les deux placards vides sont déjà passés ici, donc j'irai pas fouiller ici, il n'y a rien qui m'intéresse vraiment en plus, donc c'est pas grave, c'est ici que je veux absolument fouiller, parce que l'exosquelette c'est génial, le détecteur de métaux, j'ai déjà l'équipement fait foraine, donc c'est bien, et pareil, en fait la tronçonneuse, c'est une maison, ça suit avec la lampe torche, il faut absolument que je vais aller en ville, mais avec que trop en force, et je crois que je vais prendre, ou alors l'exosquelette, l'exosquelette c'est bien pour le mouvement, mais ça m'embête de pas fouiller, ça m'embête de pas fouiller, bon je verrai bien, en tout cas il faut que je déplace mon 5 tout de suite, pour me laisser la possibilité d'aller en ville avant lui, quoique lui il va fouiller la, lui c'est toujours pareil, il a 4 équipements ici, il va fouiller les tuiles, il faut que je pense à la bouffe, j'ai besoin de beaucoup de bouffe ce tour-ci, j'ai qu'une munition, j'ai que force E3 ce tour-ci, là ça va être galère, ce tour-ci va être très galère, parce que ma bouffe en réalité ça va être l'eau, je vais galérer, il me faut des munitions, il me faut des munitions pour chasser, et ça va être tout juste, je me tâte même à ne pas prendre l'algue, c'est fort l'algue, mais je me tâte à pas la prendre, il n'y a pas d'intérêt, il n'y a pas d'intérêt à la prendre, comme j'ai forcé 3 partout, ou alors il faudrait que, il faut que j'aille à la fête foraine en même temps, il faut que je prenne de quoi virer cette tempête de sable, c'est beaucoup trop préjudiciable, mais si je prends de quoi, je vais avoir du monde qui va mourir ce tour-ci, c'est une horreur, c'est une horreur, j'envoie mon 5 d'abord, et je vais prendre 1 de 3, on va essayer de régler la tempête de sable, il faut que je la fasse péter, ça fait beaucoup trop mal, donc 3 puces, plus le sac à dos, plus 2, il manque de bois, il manque de bois pour ça, lui il va à la fête foraine aussi, ce petit fidou, ça sera lui, il va à la fête foraine pour prendre d'abord des puces, ok, il prend une puce, et il n'y a rien d'autre, parce qu'il n'y a pas assez de puissance pour chasser, c'est une action pourrie pour lui, c'est rare que ça arrive, mais c'est cool, ça me plaît bien, maintenant, il faut que j'aille en ville, il faudrait du bois, ça fait mal au coeur, ça fait vraiment mal au coeur, je vais envoyer lui, et je vais prendre ces deux là, j'en ai besoin de ces deux là, et je vais fouiller une tuile, en espérant que ce soit la tuile vide, et c'est une boîte de conserve, bon, ça pourrait être pire, ça pourrait être bien pire, lui maintenant, il va à la forêt, il peut, il peut aller à la forêt, pour prendre d'abord du bois, 1, 2, 3, est-ce qu'il a un bonus forêt ? Non, il n'a pas de bonus forêt, mais il ne peut pas chasser à côté, il ne peut pas, il me reste quoi, il me reste mon 3, il me reste mon 4, il faut absolument de la flotte, je vais envoyer le 4, je vais envoyer le 4, tant pis, pour subir moins de pression, alors attendez, subir moins de pression, mais en réalité je m'en fous, parce que j'ai de l'armure, elle n'a pas encore servi ce tour-ci, mais ce qui m'embêterait, c'est que lui, aller chercher de l'eau, non il en prendra 3 de toute manière, donc c'est pas grave, donc j'ai le temps la mit, je peux faire autre chose, je peux éventuellement aller chercher, des munitions, pour chasser, ça va me faire 4, ça va revenir quasiment la même chose, autant aller choper un survivant de plus, et des boîtes de conserve, à une boîte, un survivant, mais j'ai pas le bois qui me manque, il me faut 2 bois, je les ai pas, le problème c'est ça, c'est que j'ai pas les bois, je les aurais pas pour régler ça, voilà, donc je vais refaire un tour en tempête de sable, tant pis, tant pis, à ce moment là, on va avoir un petit peu plus large, je vais prendre de la flotte, je vais prendre de la flotte, et j'aurai besoin de bouffe le tour d'après, donc les munitions, pour anticiper le tour prochain, pour chasser plus fort, c'est bien, je chasserai plus fort avec le fusil à pompe, peut-être aussi, non la tronçonneuse, c'est la tronçonneuse qui va me donner le bois qui me manque, ouais, c'est plutôt ça, c'est plutôt ça, donc la bouffe, la bouffe et les munitions, la bouffe et les munitions, hop, l'eau, 3 flottes, pour une, comme ça, une puce, lui, il va au barrage aussi, hop, il met la pression, donc il en prend 3, à cause de la tempête de sable, par contre, il met pas la pression, parce que j'ai mon armure, que j'ai pas encore utilisé ce temps-ci, et je me rends compte, que je suis allé fouiller en ville, mais j'ai pas utilisé ma lampe torche, je vais le faire tout de suite, je vais récupérer mon survivant en plus, voilà, et je suis, la fête foraine, je l'avais fait, je l'avais fait, on est bon, il me reste une action, ça va être vite vu, j'ai pas le choix de façon, c'est forcément ici, donc tac tac, on vient ici, j'ai limite envie de faire une algue quand même, mais non, il me faut plus de, non, il me faut plus, il me faut des munitions, j'en aurais besoin pour chasser, j'en prends 3, fin du tour, résoudre des événements, lui, il peut résoudre l'invasion de rats, il a 1, 2, 2, 3, 4, métaux, 2 bois, hop, ça lui fait 5 points ce petit cochon là, 5 points de victoire, il peut pas faire, voilà, ensuite c'est à moi de choisir, mais je peux pas la faire, puis lui, il peut pas la faire, donc c'est réglé, nourrir ses survivants, s'il a 3 flottes, pour nourrir, 1, 2, 3 doublons, votre doublette, il reste 2 survivants, qui n'arrivent pas à nourrir, donc eux, qui prennent, congé de cet abri, alors chez moi par contre, ça va être la galère, en fait ça va être tout pile, il me faut, une flotte pour les deux là, voilà, et il me faut 3 et 2, 5, je vais cramer les conserves, ça va vraiment être tout pile, et heureusement, heureusement qu'il a réglé, cet événement là, j'ai pas besoin de bouffe pour le payer du coup, fort heureusement, on peut recruter des survivants, on est tous les 2 à sec, on n'en recrutera pas, avant j'ai oublié gérer la radioactivité, c'est une vague à 2, j'en ai 2, c'est bon, on va essayer de construire des salles, ça va être chaud je pense, ça va être très chaud, j'ai personne à y mettre, ça sert à rien, lui, dans les salles, il s'en fout, on va essayer de réparer des objets, est-ce qu'il peut réparer des objets, est-ce qu'il peut réparer des objets, l'âge il peut, la carte d'accès il peut, le jerrycan il peut, la scie à métaux, il peut, mais ce qui l'avantagerait le mieux, c'est le jerrycan, car derrière il pourrait faire, un logo, qui va faire le jerrycan, même si c'est pas de bonne augure, pour moi, il chauffera un eau, une autre plus, quand il ira là-bas, en ce qui concerne les miens, je vais faire la tronçonneuse, et je vais la faire gratuitement, parce que j'aimerais vraiment économiser, mes puces, pour faire la tempête de sable, donc la tronçonneuse gratos, grâce à ma salle, et voilà, j'ai combiné, pour faire le petit logo maison, on nettoie l'abri, tout est propre, tout est clean, on peut y aller, j'ai encore une fois, pas fait dormir, les petits héros, hop, hop, je rapprovisionne, avant d'entamer le tour 4, les munitions, c'est bon, là, on est bon, le bouillant manque 3, la fluture manque encore 2, les puces, on vide, les objets, les équipements, pardon, je dis les objets, ce sont des équipements, nous avons encore une carte d'accès ici, un arc, on a deux arcs d'ailleurs, les arcs pour la forêt, la carte d'accès, on l'a déjà vu, c'est pour le barrage, le kit d'artificier, ici, on l'a déjà vu, la lampe torche, on l'a gelé, le capteur thermique, on l'a vu aussi, c'est le choix du gibier, on l'a vu un petit peu plus tôt dans la partie, on retourne la carte événement, qui va bien, et c'est le gibier mutant, 4 points pour avoir résolu cet événement, les gibiers en plus en résistance, heureusement que j'ai pris une balle de plus, non seulement j'ai 3 en force partout, mais là je vais en chier, pour le résoudre, il faut payer 2 eaux et 2 nourriture, c'est le genre de truc que lui, que la horde peut faire facilement, donc je ne vais même pas essayer de le faire, ça va me faire perdre plus de temps qu'autre chose, commençons avec le tour de la horde, il va sur un lieu de chasse, justement, où sont ces 3, ici et ici, ça sera ici, mais il n'y a pas, il n'y a pas de quoi faire, il n'y a pas de quoi faire, avec sa force, c'est pareil, il a force 3 partout, donc ça sera forcément lui, il ne peut pas chasser par contre, c'est l'équivalent d'une force 7 de gibier, donc à la place, il va récolter 1, 2, 3, 3, 3, et comme il a une pioche, il va récupérer 1 4ème, 1 5ème, assez, acier en plus, j'ai pas, hop, j'ai pas fait le tri, voilà, c'est bon, alors, est-ce qu'au niveau des objets, il y a des choses qui m'intéressent, pas vraiment, pas vraiment, le capteur thermique, il marche bien avec l'exosquelette, mais je l'ai laissé passer, j'ai rien qui combine, non, j'ai rien qui combine vraiment, la carte d'accès m'intéressait tout à l'heure, elle m'intéresse toujours, écoute là, j'ai quand même un gros problème de bouffe, de moteur de nourriture, c'est pauvre, c'est très pauvre ce que j'ai, très, très pauvre, je pense que je vais aller à la, je vais libérer le secteur de l'eau, pour y aller derrière, je vais libérer l'eau, enfin, où est-ce qu'il faut que j'aille, de toute façon, il faut que j'aille, ouais, si, enfin, il faut que j'aille en ville, pour récupérer des bois en plus, alors je vais y aller, je vais tout de suite en ville, je vais pas prendre d'objets, si ça m'intéresse pas, je vais carrément tout piocher, alors première pioche, alors je récupère un survivant, parce que je fouille en ville, déjà d'une, voilà, je récupère un chargeur, pour commencer, première, deuxième, alors deuxième, je récupère un tête ferraille, ok, là j'espère tomber sur une puce, ou un truc comme ça, mais, et une algo capsule, pour faire plus un, je suis à trois, ça m'intéresse pas vraiment, c'est pas terrible, c'est pas terrible, c'est vraiment, c'est moche, je comptais, je comptais avoir mieux que ça, et la tronçonneuse, je récupère deux bois, ah là là, c'est pas terrible, il manque une puce, pour aller choper de l'eau derrière, je vais devoir aller chercher ma puce autrement, c'est très embêtant, très très embêtant, la horde va au cargo, avec, ça sera forcément lui, alors c'est un 4, mais comme tout le monde a force 3, ça sera une conserve, et un survivant pour lui, et là, je vais aller chercher de la flotte, mais, je peux pas, enfin je peux pas aller là, faut que j'envoie lui sur la flotte, que lui aille ailleurs, il pourra chasser, remarquez, lui il pourra chasser, et lui derrière, pour aller chercher la puce qui me manque, j'aurais pas profité, de ma capacité de salle, sur la cité, c'est ça qui m'embête, tant pis, tant pis, voir je chasse avec lui, non, de toute façon, il y a que lui, qui peut aller en ville maintenant, j'aurais pas chassé assez, je vais d'abord aller, chercher de l'eau, non, je peux pas, je peux pas aller chercher de l'eau, c'est lui qui doit aller chercher des puces, c'est lui qui doit chasser, et c'est lui qui doit aller chercher de l'eau, allez, on va chercher de l'eau, trois flottes seulement, c'est d'une tristesse, pour une puce, il faut absolument que j'ai récupéré une puce derrière, lui, il va, à la base militaire, ça sera avec lui, tac, tac, il fait forcément l'algue, c'est automatique, voilà, un survivant, et c'est deux actions suivantes, des munitions, ensuite, je vais, je vais prendre mon plan de jeu, je vais aller chercher de la bouffe, avec lui, c'est triste, je vais chasser à 5, j'ai que force 3, à cause de la tempête de sable, je vais utiliser deux balles, pour faire, pour faire force 5, est-ce que je crame une balle de plus, pour prendre un bout en plus, ça peut toujours servir un bout en plus, voilà, je vais le faire, voilà, un bout en plus, je vais retourner, par la même occasion, la tuile qui suit, ça sera une petite tuile 3, ça fait 3 nourritures, non, je ne sais pas d'autres bonus, je vérifie, mais non, et lui va à la mine, il ne peut pas, il va donc au cargo, il ne peut pas non plus, la fête foraine, il ne peut pas, la forêt, il peut, il peut aller à la forêt, la forêt, il va y aller d'abord pour le bois, 1, 3, il y a un bonus forêt, non, il n'y a pas de bonus forêt, pour terminer, je viens ici, prendre 1, 2, 3 puces, et, avec le bonus sac à dos, 4, 5, je suis blindé en puces, par contre, tristesse, 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 je crois que je vais avoir un mec qui va mourir, fin du tour, ils dorment tous, résoudre les événements, d'abord lui, il ne peut pas faire celui-là, il ne peut pas faire celui-là, lui, il n'a collecté aucune bouffe, ce tour-ci, ça va dégager dans son abri, je peux résoudre un événement, ça m'intéresse énormément, je vais dépenser 4 puces, et 3 bois, 1, 3, 1, 2, 3 bois, pour résoudre cette tempête de sable, hop, 5 points de victoire, et surtout, je suis pur merdé avec ces histoires de limitation à 3, c'est vraiment, c'est une violence, cette carte événement, elle est d'une violence, je trouve même encore plus violente que la carte glaciation, qui vaut 5 points de victoire aussi, nourrir ses survivants, lui va nourrir, une paire de survivants, et c'est tout, tout ça, ça crève, alors j'ai besoin de nourrir 3, je vais nourrir déjà la salle qui répare automatiquement un objet, pour 3, je vais nourrir la salle qui me donne le bonus placard vide, je vais nourrir un cran de sas, par contre, j'ai pas de quoi nourrir la dernière, donc ça c'est dommage, c'est dommage, parce que maintenant je gère la radioactivité, c'est un tour, ah non, c'est un tour à 2, donc ça va, je descends pas, je reste au max, ce qui est con, parce que je vais pas bénéficier des algos, algues, machin truc, là, que je vais récupérer, les algos algues, les algues algues, très important, ouais, bon, tant pis, je recrute des survivants par denrées, on est tous les deux à sec, on galère vraiment niveau bouffe, même la horde galère niveau bouffe, c'est pour dire, construire des salles, à quoi je vais remplir ma salle de toute façon, en plus si je la remplis, que je compte sur le survivant qui va venir, quand je vais fouiller une ville de ce tour-ci, j'en aurai 3, ils vont la peupler tout de suite, et j'aurai personne dans le salle, donc il n'y a pas d'intérêt, en plus ils pourront se dépasser le coup d'après, non, il n'y a pas de bonus qui se débloquerait immédiatement, pendant le tour de jeu, si, consulter une pile fouille, mais il faut 4 survivants, donc c'est pas la peine, je ne vais pas construire de salle maintenant, alors ça ne sert à rien, réparer les objets, je vais le faire gratuitement, mais je vais d'abord m'interder sur eux, est-ce qu'ils peuvent faire la carte d'accès, oui, donc priorité carte d'accès, non, c'est bon, priorité carte d'accès, pour qu'ils aient un logo, voilà, la carte d'accès, ça a coûté un de chaque, un de chaque, ensuite, qu'est-ce qu'il peut faire d'autre, il peut faire la scie à métaux, il peut faire les deux, lequel est le plus avantageux pour lui, ça ne change rien, ça ne change rien, non, ça ne change rien, donc je vais faire, et on va dire que si je tombe sur le panneau, ça sera la scie à métaux, sinon c'est l'autre, et ça sera la scie à métaux, qui va lui coûter aussi un de chaque, un de chaque, et mon piloufa, c'était complètement idiot, parce qu'il peut aussi faire la hache, il a de quoi la faire, hop, hop, et hop, il a largement les ressources pour, donc lui, il est en train de faire des points comme ça, mais il n'y a que comme ça, qu'il fait des points, que avec les objets, alors j'ai le choix entre faire mon détecteur de métaux, je vais le faire, et la chasse, chasse plus sain, c'est bien quand même, le fait de fourraine, c'est une conserve en même temps, donc autant, à la limite, autant assurer le, autant assurer la petite conserve cadeau, j'ai encore des munitions, voilà, on va la jouer comme ça, je vais garder l'armure, on est bon, on va réinitialiser un petit peu tout ça, voilà, tac, ah ben j'ai encore le fameux exosquelette ici, donc là après, de toute façon, ça va être des objets qu'on a déjà vus, parce que je crois que de toute manière, on a fait le tour là, je pense qu'on a fait le tour des objets, on retrouve, on retrouve la batte ici, la batte de baseball, la pioche, le pied de biche, le pied de biche, on n'en a peut-être pas vu encore, base militaire, plus de puce, exosquelette, on l'a vu, le jerrycan, on l'a vu, détecteur de métaux, on l'a vu, au niveau des animaux, c'est bon, alors je vais retourner la carte événement suivante, nuage radioactif, radioactif, ok, c'était pour savoir si je devais mettre, si je devais pas, si je devais pas sortir un lieu, je devais pas remplir justement, mais non, du genre éboulement, la mine, un truc comme ça, moins de métaux, un truc comme ça, on est bon ici, et les puces, et les puces, à ce stade de la partie, je suis incapable de dire si je suis bien parti ou pas, on sait que c'est toujours la merde dans ce truc, alors j'ai bien eu le temps, c'est bon, nuage radioactif, plus de radioactivité dans chaque abri, et ça, ça se fait tout de suite, donc là, j'étais à plus 3, tac tac, au moins c'est bien, si je récupère des algues, ça sera vraiment intéressant ce coup-ci, via le, je parle via la fouille d'une ville, bien entendu, on y va, on est parti, la horde commence par la fête foraine, elle peut aller à la fête foraine, oui, elle peut aller à la fête foraine, elle va commencer avec le 3, donc là, on est reparti sur des tours, où la force des héros, est bien effective, pour la collecte, pour la collecte, elle commence par la fête foraine, par des puces, ça fait pas mes affaires ça, parce que je comptais y aller, comme j'ai un petit combo fête foraine, je comptais y aller, et en profiter un max, il commence par des puces, ça sera utile, en réalité, que si je vais pour chasser, j'ai peut-être intérêt à y aller pour chasser, d'ailleurs, peut-être avec mon 5, mon 5, ça peut, ça peut voir le coup que je vienne, que je mette un plus 2 avec les balles, et que je prenne le bonus, plus de puces, il conserve, et moins de faire ça, donc ouais, je ferai ça que mon 5, ce qui veut dire, que si je fais ça que mon 5, j'ai tout intérêt à les fouiller, avec mon 3 maintenant, ou mon 4, de manière à libérer ça ici, pour y prendre de l'eau avec mon 3, bon là, je crois que mon tour est un peu déterminé, déjà par avance, est-ce que j'ai des objets qui m'intéressent ici, pour savoir ce que j'y vais avec mon 4 ou pas, il y a des placards vides encore, ouais, l'exosquelette j'aime bien, il n'y a rien qui se combine, en fait, il n'y a que la batte qui se combine chez moi, il n'y a pas le piège, non, le piège à l'ours, c'est pas la batte pour l'armure, mais la batte c'est vraiment pour les penditoires, je n'ai pas, pas de pression, en même temps, au dernier tour, de toute façon, c'est forcément un objet qui va me servir à rien, je parle de la dernière phase de nuit, donc autant prendre un objet qui me prend, qui me vaut 2 points, et lui, faire du métal, tac tac, pas d'intérêt, chasser, non, non, autant qu'il aille, autant qu'il aille dans le, dans la ville, il n'y a que ça à faire, il n'y a que ça à faire lui, 5, 4, ouais, on va là jouer comme ça, à la limite je pourrais chasser avec le 5 là, je chasser avec le 4 là, et le 3 va prendre de l'eau, je peux faire une espèce de tour à fond, à fond bouffe, quoi, est-ce que le jerrycan vaut le coup, est-ce que le jerrycan vaut le coup, de façon, le détecteur de métaux, non, l'exosquelette peut valoir le coup quand même, pour le dernier tour, je vais le prendre, je vais faire un comme ça, je ne vais pas le prendre tout de suite, on va jouer, on va jouer intelligemment, je vais d'abord piocher une tuile, algo capsule, c'est nul, je vais piocher une deuxième tuile, placard vide, voilà, on le voulait le placard vide, on le voulait, un bois et un métal, c'est vraiment pour le plaisir de faire cette salle, ces gadgets, et je vais prendre l'exosquelette maintenant, voilà, je pourrais peut-être le construire avec du matériel, la horde, va aller en ville aussi, ça me fait peur, non, ça va, ça va, il y a un 3 ici, il a pu mettre la pression, mais je ne voulais pas cramer mon armure tout de suite, il va en ville d'abord pour de l'équipement, il a trois actions, ses slots équipements sont vides, il va se gaver comme un sagouin, la batte, il ne l'a pas encore, la pioche, il l'a déjà, et le pied de biche, il ne l'a pas encore, il va donc prendre ces deux équipements là, hop, hop, il va faire une pioche, il va prendre une planche de bois, ensuite, j'avais dit que j'allais chasser, avant qu'il le fasse, hop, hop, 5, je vais rajouter deux balles, alors je n'ai pas de, non, je n'ai pas de bonus de chasse, je rajoute deux balles pour faire 7 en puissance, je chasse à 7, je récupère 5 nourriture, et j'en profite pour faire un petit aparté, alors je vais finir de résoudre mon action, pour ne pas oublier de choses, j'ai mes 5 bouffes, comme je suis à la fête foraine, je récupère deux plus, deux plus, hop, et je récupère une conserve, grâce au détecteur de métaux, toujours appréciable une conserve, et donc oui, ce que je voulais dire, petite parenthèse, on voit que dans cette partie, j'ai très peu chassé, petit gibier, etc., et on voit que je galère en bout, et c'est là où, j'en profite pour souligner un aspect, je l'avais déjà un petit peu dit, d'une autre manière, dans la partie précédente, mais dans le jeu, la chasse, c'est super fort, clairement, on ne peut pas, si on joue sans vraiment chasser, à moins d'avoir un cul bordé de nouilles, face à des joueurs humains, qui chassent à fond, c'est quasi impossible de gagner, et ça c'est, c'est ce que je trouve dommage, est-ce que c'est quelque chose qui est, est-ce que c'est un déséquilibre, qui est réajusté avec l'extension, parce que je sais qu'il y a une extension qui est sortie, il n'y a pas si longtemps que ça, peut-être quelques mois, je ne sais pas, je n'ai pas vu des gros échos élogieux sur l'extension, d'ailleurs, il faut dès que je me la procure un jour, et que je la teste, pour voir ce que ça donne, pourquoi pas, je pense que l'ami Smorbif serait ravi de tester ce jeu, avec l'extension d'ailleurs, peut-être que même en lui disant qu'il y a une extension, il va l'acheter tout de suite, tel un acheteur compulsif de jeu et d'extension de jeu, où j'en étais, donc là je viens de résoudre mon action, on va jouer la horde, la horde va à la base militaire, ça sera que le 5, il n'a pas le choix, donc d'abord l'algue, qui lui donne un survivant, et ensuite 4 munitions, est-ce qu'il a un bonus, non, je n'ai pas regardé, il avait fait quoi d'abord, il avait fait ça, non il n'y a pas de bonus là, il n'y a pas de bonus, base militaire pour lui, j'ai fouillé d'ailleurs, et je n'ai toujours pas pris mon survivant, j'ai vraiment un problème avec cette lampe torche, les piles, il faut secouer pour que ça marche, je ne trouve pas le survivant, c'est le survivant qui court après moi, qui me dit, tu m'as oublié, tu ne l'as pas vu, je viens, je viens, d'accord, donc là c'est bon, c'est à moi, j'avais dit qu'il faudrait que j'envoie quand même des mecs sur l'eau, parce que je vais quand même être assez just avec ça, pour envoyer quelqu'un sur l'eau, il faut que je libère la place, et je libère la place comment, je n'ai pas le choix mon 4, soit il va là, mais il n'y a plus grand chose à prendre, soit il va là, et là il y a chose à prendre, je vais chasser, alors soit je prends full bois, je ne vois pas trop l'intérêt, par faire des salles, mais ce n'est pas terrible, non, je vais chasser, même si c'est une chasse toute pourrie, à 1, il me reste une action, ça sera un bois, et est-ce que j'ai un bonus forêt, non, je n'ai pas de bonus forêt, et je n'ai pas les tronçonneuses, je n'ai pas pris mon bonus de 2 bois pour la ville, que j'ai exploré, décidément, pareil, j'ai oublié la lampe torche, mais j'ai carrément oublié la tronçonneuse aussi, et ce n'est pas rien, qu'est-ce qu'il y a à chasser là-bas pour le dernier tour ? Une 7, 7 c'est parfait, vous voyez où il est placé lui, s'il peut aller chasser direct en début de prochain tour, c'est nickel, il faudra que je libère mon 4 d'abord, qu'il aille quelque part, et en fait on va se gêner, parce que le 4 il faudrait qu'il aille sur l'eau, mais j'aurai quelqu'un sur l'eau, parce qu'il va arriver maintenant le mec sur l'eau, la horde, il va sur la mine, ce sera sa dernière action, il va sur la mine, pour d'abord prendre de l'acier, donc il va prendre 4, 4 aciers, est-ce que c'est de l'acier valérien, ça je n'en sais rien du tout, quand il a des bonus mines lui, il a un bonus mine, plus 2, avec sa pioche, il n'a pas d'autre bonus mine, et je vais conclure le tour, avec lui, qui va venir, hop, sur l'eau, il va dépenser sa puce, et il va prendre 3 unités d'eau, voilà, c'était le 5ème jour, la 5ème nuit, résoudre les événements, je n'ai pas du tout regardé les événements d'ailleurs, je crois que je peux en régler un d'ailleurs, je peux régler le nuage radioactif, qui fait très mal, et ça c'est une bonne nouvelle, alors, est-ce que lui déjà peut le faire ? non, il manque une puce, le gibier mutant, il a 0 bouffe, il n'a rien pris en bouffe ce tour-ci, qui ne peut pas, moi par contre, je peux résoudre les deux si je veux, ça va me coûter cher de résoudre le gibier mutant, et, attendez un coup, attendez un coup, j'ai fait une erreur, j'ai fait une erreur, merde, je ne pouvais pas, le 7, je ne pouvais pas le faire, j'ai oublié le gibier mutant, oh putain, merde, je ne peux pas revenir en arrière, ça va être trop, trop lourd au niveau du jeu, oh, c'est chiant, c'est chiant, c'est chiant, merde, comment je peux réparer ça, parce que j'avais pas, j'avais tout pile ce qu'il fallait en munitions, oh merde, 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 je ne peux pas, bon, alors la solution que j'entrevois, c'est de dire que j'ai tout fait un cran décalé, et que lui, finalement, il est allé chercher des munitions, c'est-à-dire qu'il est allé avant le 5, mais en même temps, comme j'ai fait une erreur, je vais considérer que tant pis, c'est ma punition, ça veut dire que je n'ai pas chassé le 3, tant pis, je n'ai pas chassé le 3, ça sera, il faut réparer l'erreur, je rends le bois, que j'ai pris avec, je n'ai pas chassé le 3, donc ça m'a coûté une munition de plus, comme je n'ai pas chassé le 3, je rends aussi ma bouffe ici, et tant pis, tant pis, je ne pouvais pas, sinon je ne pouvais pas, mais à coup le pas, vous voyez, on fait toujours des erreurs, quand on joue, c'est impossible, ça c'est moi, incapable de faire deux choses à la fois, je m'enregistre une vidéo, et en même temps, je parle pour expliquer ce que je fais, forcément, des étourderies, ça arrive, bon tant pis, on va dire que c'est bon, c'est validé, l'arbitre a quelque chose à dire, non ? Non ? C'est bon, il a dit, laissez jouer, parfait, merci monsieur l'arbitre, donc lui, il ne peut pas résoudre, moi je vais résoudre, parce que le nuage radioactif, c'est beaucoup trop, beaucoup trop violent, il n'y a plus violent quand même, ça va encore, mais je paye mes 4 puces, je paye mes 2 aciers, et 4 points de victoire, et surtout, je ne perdrai pas moins de, trop mal ce truc, ça fait beaucoup trop mal, alors le gibier mutant, par contre, si je le paye maintenant, je fais ça et ça, il va me rester 5, pour nourrir ça, tout le monde meurt derrière, c'est pas le bon plan, je ne vais pas le faire, je ne vais pas le faire du tout, on va maintenant nourrir ses survivants, et là, lui, il ne nourrit personne, il a 3 morts, il n'y a plus personne dans son abri, il y a un abri, il y a des mecs qui se bannent, et qui ravitaillent, personne, c'est trop bien, ça se passe mieux du coup pour moi, de ce point de vue là, parce que le max, la grande partie de ses points de victoire, c'est les survivants, par contre, il peut faire un, potentiellement, il peut faire 8, non, il peut faire même plus que 8 survivants, parce qu'il peut, à la limite, prendre les algues au prochain tour, il peut prendre des algues aux capsules, ici, en fouillant ici, il peut prendre un survivant ici, et s'il fait un full bouffe, il peut faire une dizaine de survivants d'un coup, et donc 20 points, donc ça peut vite, mais bon, on va voir ce qu'il va se passer, on ne va pas se projeter comme ça, ça ne sert à rien, donc là, je vais nourrir mes mecs, j'ai besoin de 5, ça sera 5 bouffes, j'ai besoin de 2 flottes pour le sas, est-ce que j'engage des mecs, je pense que je vais en engager 2, d'abord, radioactivité, tour à 3, j'en ai 3, c'est bon, ça tient, et j'engage 2 personnes de plus, et là, je vais construire une salle, et ça va être tout pile, parce que j'ai ça, j'anticipe pour les bâtiments derrière, pour les réparations, je pourrais réparer le fusil à pompe, hop, et je peux construire une salle, et l'objet gratuit, je pourrais le faire aussi, alors, quelle salle, est-ce que consulter une pile fouille, à ce stade là, c'est utile, non, je ne pense pas, est-ce que chasse, puissin de nourriture, je pense que c'est bien, piocher une tuile équipement, réparation, moins un matériau, pour faire des points sur la faim, pourquoi pas aussi, mais bon, la chasse, ouais, puissin de bouffe, comme ça, ça va nourrir cette propre salle, on va le faire, allez, et en même temps, construction de salle, mais bon, les salles, si j'ai personne d'y mettre dedans, ça ne sert à rien, non, on va zapper, je construis cette pièce, pour 3, hop, j'y place 4 personnes, il reste un mec dans le sas, on en arrive à la réparation des objets, est-ce que lui peut réparer des objets, oui, il peut réparer un pied de biche, ça s'associe avec rien du tout, et il ne peut pas réparer une batte de baseball, il manque du bois, j'aurais esquivé cette batte de baseball, c'est bien, très bien, mes équipements, je vais faire ce que j'avais dit, le fusil à pompe, le fusil à pompe, hop, et l'exosquelette gratos, avec la salle qui me fait réparer gratuitement, quelque chose, hop, et hop, j'ai un petit bonus de chasse, nettoyer l'abri, on est bon, on est bon, on va pouvoir préparer ce dernier tour, je vais regarder ce qui nous attend, comme petite surprise en événement, épisotoï, moins un, les gibis fournissent, moins un nourriture, décidément, c'est pas une partie pour la chasse, là, clairement, c'est dur, plus un pour les butées, et moins un de bouffe, et bien heureusement que j'ai mon fusil de chasse, ça va être vachement rentable, cette histoire, trois, on dirait un vieux français qui râle, pourquoi je fais ça, franchement, je joue pour m'amuser, ça se sent que je joue pour m'amuser, vraiment, et je râle sur le fait que je râle, c'est quoi ça, clairement, c'est quoi, voilà pourquoi je préfère être québécois, c'est la culture française, on râle toujours, les cultures québécoises, les mecs, ils sont joyeux, ils sont, c'est ce que je dis, c'est parfait pour se mettre, tous les français sur le dos, hop, allons-y, on va mettre une dernière salle, hop, d'objets, nous avons donc un sac à dos, un pied de biche, et un purificateur, respectivement pour la fête oraine, la base militaire et la mine, et sur notre ville, nous avons une tronçonneuse pour la ville, un piège à ours pour la chasse, et un fusil à pompe pour la chasse aussi, le piège à ours pourrait être pas mal, pour l'associer avec le fusil à pompe, pour des points de victoire en fin de partie, de même que, eh ben c'est tout, non, c'est tout, pied de biche peut-être, non, non, j'ai que ça, j'ai que ça, j'ai que ça, qui peut s'associer, voilà, il faudrait que je chope ce pied de j'abors, c'est pour faire un petit deux points en plus, donc là, c'est des choses, voilà, c'est des choses qui se régulent, ça je vais faire, hop, voilà, on va refaire des piles de fouilles de ville, et là, ben ce sera, voilà, c'est pas un truc qui se passe en début de tour, c'est un truc qui se passe pendant la chasse, commençons par le joueur horde, qui va d'abord en forêt, il peut aller en forêt, avec son 3, il va en forêt, il prend d'abord du bois, est-ce qu'il a un bonus bois en forêt ? Oui, il a une hache qui donne deux bois, donc pour le bois c'est mort, c'est plus la peine d'y aller, il n'a rien d'autre ? Non, alors moi ce qu'il me faut, une chasse là, ça c'est dommage, je vais, de toute façon j'ai même pas assez de force, ah si, tout pile, je vais avoir 5 et 1, 6, avec le gibier mutant, il me faut 7, avec le fusil à pompe, ça va faire le 7, mais je vais récupérer que 4 embouts, oh c'est dur, il faut que j'aille sur l'eau, il faut que j'aille, de toute façon, le gibier est naze, les gibiers c'est des 3 et des 6, et moi j'ai 4, 5, 7, donc clairement, c'est nul, c'est nul la fille, enfin qu'est-ce que c'est nul, qu'est-ce que c'est nul, bon je vais aller en ville tout de suite, tant pis, quoi que non, j'ai besoin de la flotte, mais pour la flotte, il me faut une puce, et comment je vais choper mes puces, c'est un casse-tête cette partie, c'est un vrai casse-tête, il faudrait que j'aille là aussi, je vais gagner une conserve, en fait il faudrait que c'est celui qui chasse celui-là, il chasse du petit gibier là, aussi, il me faut de la flotte, dans tous les cas, il me faut de la flotte, et on va le tenter comme ça, j'espère choper une puce, voilà, c'est nul comme plan, c'est fort, je vais, je vais, je vais, voilà, je vais piocher, allez, hop, un placard vide, un bois et un métal, un bois et un métal, ensuite, deuxième pioche, un chargeur, c'est toujours ça de pris, et ça m'emmerde, parce que je vais prendre deux pièges à ours, tant pis pour la puce, je vais espérer, on va voir, on va voir comment ça se passe, alors lui, il va sur le lieu de chasse le plus proche, ouh, c'est peut-être pas une mauvaise nouvelle ça, il va peut-être faire tourner les tuiles, son 3 est là, son autre 3 est là, il peut pas, donc ça sera le 4, qui va aller ici, le 4 va aller ici, il peut chasser, force 4, force 3 plus 1, avec le JB mutant 4, est-ce qu'il a un bonus de chasse, je ne pense pas, non, c'est sa première chasse, il a pas encore chassé, et c'est un newbie de la chasse, et en plus, là où c'est nul, c'est qu'il a, les JB fournissent moins en nourriture, ce qui fait qu'en fait, il chasse pour faire zéro, c'est naze, pour contre, il a un bonus fait de fourn, je crois, non, même pas, non, mais il vient, il fait rien, c'est cool, il me libère, c'est un 5, j'ai déjà un 5, ça peut être bien, et je dois, avec mon 3 plus 2, plus 1, moins 1, ça va passer tout pile, donc il faut que j'aille là-bas, avec lui, j'ai récupéré des puces, c'est bien, c'est une bonne nouvelle ça, c'est une bonne nouvelle, par contre, ce qui n'est pas une bonne nouvelle, c'est que je vais galérer, je vais galérer, j'ai toujours pas mes puces, ce qui est chiant, c'est que j'aimerais qu'il s'inverse, j'aimerais que lui aille là, et que lui aille là, mais c'est pas possible, c'est pas possible, ouais, c'est naze, le, 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 mon absence, mon absence de puces, me fait vraiment mal, il faut que je sacrifie, il y a une action que je voulais faire, que je ferais pas, c'est tout, je sais pas, enfin oui, c'est ça en fait, c'est ça, oh là, c'est horrible, c'est horrible, laquelle, laquelle je vais pas faire, c'est moche, de ne pas pouvoir aller en ville, d'ailleurs, et attendez, encore une fois, j'ai oublié, je suis allé en ville, j'ai pas pris mon survivant, et j'ai pas pris mes deux bois, voilà, ce qui change rien, c'est toujours la même merde, bon, ce qui m'embête, c'est que j'ai pas l'eau, il faut absolument de l'eau, je vais galérer sans eau, donc je crois que je vais viser les points de victoire, et les conserves, je vais faire 5, ici, je vais prendre 3 conserves, parce que la chasse, là, je vais galérer, je vais tirer des munitions, ça revient quasiment au même, mais au moins, là, j'ai un survivant de plus, pour faire des points de victoire, voilà, ensuite, je ferai ça, pour avoir des plus au passage, et ensuite, je ferai ça sur l'eau, j'ai pas le choix, je sais déjà ce que je vais faire pour finir, alors là, horde, il va sur le barrage, oh non, il va vider l'eau avant que je vienne, oh putain, quelle horreur, et en plus, il fait de la bouffe comme ça, et ça, c'est pas bon, avec son jerrycan, il prend une de plus, il en prend 4, ah, ça m'arrange pas ça, ça m'arrange pas du tout, mais de toute façon, je dois le faire, donc c'est tout, je viens là, je chasse le gibier, donc force 3, avec le fusil à pompe 4, j'utilise mes deux dernières munitions, ça fait 5, 6, 5, 6, ça que ça passe, c'est mon deuxième gibier 5, je récupère 4, moins 1, à cause de cet événement là, je récupère 3 viandes, c'est vraiment, vraiment, vraiment léger, 1, 2, 3, par contre, je suis à la fête foraine, avec mon sac à dos, je récupère 2 puces, et avec le détecteur de métaux, je récupère 1 conserve, pour terminer, pour terminer, il va au cargo, il ne peut pas, il va à la fête foraine, il ne peut pas, il va à la forêt, il ne peut pas, il va sur un lieu de chasse, il peut, tac, tac, et en plus, il y a de quoi faire, il y a de la munition, le mec, il a de la munition, et là où c'est une bonne nouvelle, c'est qu'il va réussir à faire, et en fait, il va peut-être faire des événements, ça va lui faire perdre de la bouffe, il ne pourra pas nourrir des mecs, c'est peut-être une bonne chose, c'est peut-être un bon trade, par rapport à lui, ouais, c'est peut-être bien, il crame 2 munitions, il n'y a pas de bonus de chasse, pour faire force 7, contre 6 plus un 7, il chasse un 6, qui lui donne 4 bouffes, moins 1, 3 bouffes, donc en plus, il crame beaucoup d'énergie, pour ne gagner pas tant de bouffes que ça, et ça sera tout, par contre, il est sur la mine, il va récupérer 2 aciers, en cadeau, qui vont lui servir à rien, parce qu'il va, pour sa botte de baseball, il a déjà ce qu'il faut, et pour terminer, je viens, ici, pour prendre la flotte, je paye une puce, et je prends les 3 dernières flottes, on a fini, je peux éteindre mon application, je n'en ai plus besoin, nous en arrivons à la dernière phase de nuit, on va résoudre les événements, d'abord, d'abord lui, il peut, il peut résoudre, il peut résoudre, il peut résoudre les 2, en réalité, il va commencer, en fait, il va résoudre d'abord celle-là, parce que je peux la faire aussi, donc il va m'empêcher de la faire, il va payer 2 bouffes, et 2 eaux, voilà, il se sera gavé sur les événements, par contre, là-dessus, il n'y a rien à dire, ensuite, à moi, je ne peux pas en faire, lui par contre, il va dépenser 3 munitions, il va dépenser une flotte, et une viande, et il va résoudre celui-là, il n'y a plus d'événements, tout est fait, tranquille le mec, on nourrit nos survivants, il n'a pas de survivants à nourrir, voilà, moi j'en ai, le sast, déjà, j'ai 2 flottes, ensuite, j'ai besoin de 3, 2, 1, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, il ne me reste que 2 bouffes, c'est un peu triste, cette histoire, et c'est bon, on va gérer la radioactivité, vague à 3, c'est bon, j'ai 3 survivants qui tiennent le truc, on recrute des survivants, il lui reste 1 bouffe, il va recruter 1 survivant, voilà, et j'ai 2 bouffes, je vais recruter 2 survivants, hop, et hop, les salles, il ne s'en préoccupe pas, moi, oui, je peux payer, 1 de chaque, allez, 1 de chaque, il va me rester 2 bois, pour construire, une salle, consulter une pile fouille, tiens, voilà, ça ne sert plus à rien maintenant, je vais mettre mes 4, ça ne sert vraiment à rien d'autre, je n'aurai pas pu de toute façon faire une deuxième salle, j'ai que 5 mecs, donc on peut construire celle-là pour le fun, j'aurai construit mes 4 spéciales, je n'aurai pas du tout construit mes tuiles de salle de départ, et on va réparer les objets, lui, il peut réparer sa batte, ça lui coûte 3 bois, 3 bois, il va l'associer avec son armure, et ça lui fait une nouvelle combinaison d'objets, pour ma part, je vais faire l'objet gratos, piège à ours, qui se combine avec le fusil à pompe, pour faire une 3ème, je vais les mettre ensemble, voilà, 3ème combinaison d'objets, j'essaie de le, qui sont un petit peu à part, on nettoie l'abri, c'est bon, et on peut comptabiliser les points de victoire, alors qu'est-ce que nous avons comme points de victoire, on va commencer par notre joueur Horde, on est galant, il y a une femme dans l'abri de la Horde, on va faire ça, le joueur Horde, il a accumulé, 4, 4, 5, 3 points d'événements, c'est quand même pas mal, sans vente de rien, j'ai pas trop fait gaffe à ça, mais il a 16 points d'événements, c'est pas mal, je vais faire attention aux erreurs de calcul, je vais être scrupuleux sur mon calcul, il y a donc 16 points, à côté de ça, il a un survivant, qui vaut double, ça lui fait plus 2, 16 et 2, 25, c'est connu, voilà, 18, et il a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 équipements de réparer, plus 2 logos, ça tombe bien, c'est facile à calculer, ça fait 10, il a donc 16 et 2, et 10, 16 et 2, 18, et 10, 28, un score assez moyen quand même, en parlant de score moyen, je vais compter mes points maintenant, donc il y a 28 à battre, 28 à battre, j'ai résolu 2 événements, à 5 et 4 points, pour 9 points, j'ai un nombre de salles remplies de 4, ça fait 4 points, ça fait donc 13, ensuite le bonus radioactivité, j'ai plus 1, ça fait 14, ça fait 13, c'est bien ça, 14, un point par survivant, j'étais à 14, j'en ai 8 et 6, 8 et 6, 14 aussi, et un 15, donc 14 et 15, ça fait 29, donc là je suis déjà devant, c'est bien, 29, et un point par équipement réparé, j'en ai 8, et 3 symboles, ça fait 11, 29 et 11, 52, ah non, pas 52, 29 et 11, 40, ça fait un 40 à 28, donc là c'est une victoire, j'ai pris ma revanche, 40 à 28, j'ai pris une belle revanche, d'ailleurs je pense que je gagne au goal à verrage, si je reviens sur la partie précédente, je crois que je la perds de 11 points, et c'est là que je la gagne de 12 points, vous voyez, ça va être ça, parce que je crois que c'était un 46 à 35, j'avais dit 48 à 35, sur la vidéo, mais mon erreur de calcul, c'était en fait 46 à 35, donc je la perds de 11, et celle-là, 40 à 28, je la gagne de 12, donc vous voyez, je suis plus fort que la horde, il m'a fallu deux parties quand même, pour être plus fort que la horde, mais si on compte vraiment la, en fait on va considérer que c'est la belle celle-là, parce que je vous avais dit dans la vidéo précédente, que j'avais joué une partie avant, que j'avais gagné 2 points, 32 à 30, que je n'avais pas enregistré en vidéo, donc la vidéo précédente, je la perds, et là c'est la belle, elle est réussie, donc tout cela, pour conclure, cette série de vidéos, sur Outlive, en solo, ce qu'il y en aura, en multi, je n'en sais rien, c'est toujours pareil, j'aimerais bien faire des vidéos multi, mais c'est toujours beaucoup plus dur à mettre en place, il faut trouver des acolytes, un spam bif, il faut trouver des acolytes, qui veulent bien tenter l'expérience, comme ça, vidéo, etc, puisque c'est pas évident, il faut de la place, il faut réussir à tout voir avec la caméra, c'est chaud, et bon, c'était bien, je ne vois pas l'intérêt d'en faire d'autres, je continue à parler de la, de la variant de solo, on a fait le tour, je pense que ce n'est pas la peine, c'est toujours un petit peu la même chose, il faut trouver de la bouffe, il faut, en fait le seul truc qui est marrant, c'est le, c'est, la combinaison des bonus de la salle de départ, c'est surtout la salle de départ, c'est elle qui fait tout en fait, c'est elle qui oriente vraiment le, le jeu, et la plupart, l'action qu'on va privilégier à chaque jour, parce qu'il y a toujours des actions qu'on privilégie, je trouve d'ailleurs que j'ai peut-être pas assez privilégié la, l'action de fouille des villes, j'ai essayé d'en jouer, et en même temps l'action de fouille des villes, c'est tellement aléatoire, que malgré cette salle placard vide, plus un voie et un métal, c'est un voie et un métal quoi, c'est pas de la bouffe, donc c'est pas si fort que ça, donc non c'est beaucoup trop aléatoire, et en plus quand on va en ville, on a toujours envie de prendre des objets, ça fait partie du, disons que ça, ça atténue la puissance de l'action de fouille, parce que les objets, ça réduit la, voilà, je fais des actions, je prends des objets, ça fait moins de fouille quoi, forcément, donc c'est pas, c'est pas optimal, et je suis pas bien content de ne pas avoir construit rapidement, la, la, la salle pour la pile fouille, je voyais pas l'intérêt en réalité de cette salle, je l'ai prise pour le fun, mais déjà j'étais pas convaincu en début de partie, là maintenant, avec du recul, en fin de partie, je suis pas plus convaincu que ça, que dire d'autre, après bon, c'est marrant, ça a encore été, je trouve que vraiment, mon tirage de, de, de cartes événements, était encore une fois violent, ce coup-ci, le 3 en force, pour tous les, les héros, qui s'activent, pendant la phase jour, c'est vraiment, c'est horrible, c'est horrible, dans un jeu, on a toujours un sentiment de pénurie, de galérer, récupérer des, des, du matos à droite, à gauche, et surtout de la bouffe, c'est, c'est horrible, elle est beaucoup plus, elle est plus méchante que le, que la chasse donne moins à un, ou que la chasse, ou que les animaux, en plus, c'est en force, etc., c'est beaucoup plus méchant que ça, même le glaciation à côté, est quand même plus soft, il est chiant, mais, c'est pas, pas aussi chiant que ça, quoi, c'est peut-être la pire carte, je crois, la tempête de sable, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui peut être pire, que la tempête de sable, l'invasion de rocs, ils volent une denrée, mais au moins, tu le vois venir, sauf au premier, sauf autour où ça arrive, mais on le voit venir, la tempête de sable, racine, le nuage radioactif est bien violent aussi, parce qu'on peut pas l'arrêter, plus de radioactivité, paf d'un coup, à chaque fois, ça, qu'on ait plein de mecs dans le sas ou pas, c'est, on le sent vraiment passer, c'est la tempête de sable, qui est la plus méchante, je pense, je vais regarder si, je crois qu'après, c'est surtout des pénuries, j'ai pas tiré vraiment de pénuries, bon, les nomades, ok, ils volent les tuiles fouilles, les pilleurs, ça réduit les puces, la forêt, ça réduit le bois dans la forêt, le chlore ennemi, qui vole des ressources, ou ouais, dans chaque abri, ok, les boulements dans la mine, métal qui diminue avec glaciation, on a fait le tour, donc ouais, c'est vraiment, pour moi, c'est vraiment la tempête de sable, c'est vraiment la plus méchante, clairement, en solo, j'entends bien, parce qu'en multi, en solo, on n'est pas logé à la même enseigne que la horde, c'est ça qui le rend vraiment méchant, en multijoueur, par contre, ça met tout le monde sur un pied d'égalité, ça ralentit le développement de chaque joueur, mais on est tous sujets à ça, donc c'est moins grave, voilà, voilà pour mon débrief, très content de cette partie, victoire, malgré le petit cafouillage de règles à un moment donné, un petit oubli avec la munition qui pourrait ne pas valider la partie, mais bon, ça fait partie du jeu, quand on filme, etc, c'est toujours la merde, on oublie toujours des choses, voilà, voilà, j'espère que ça vous a plu, je vous fais des gros bisous, et puis, et puis je vous promets, qu'est-ce que je vous promets pour un avenir proche, je vous promets des vidéos, très certainement, de horreur, Arkham, jeu de plateau 3ème édition, peut-être avec mon ami Padawan, on va peut-être la faire en duo celle-là, donc 3ème scénario, on va le tenter, on va le tenter mardi, enfin je dis mardi, pour vous ça ne change rien, parce que je ne vais pas forcément la publier du mardi, et puis sur mon blog tactique, je suis en train d'écrire un article, tactique, forcément, sur le perudo, ce qui peut être rigolo, le perudo, faire un article tactique sur le perudo, mais qu'est-ce que c'est que ce truc, et bien oui, j'ai des idées, j'ai des idées, et quand on a des idées, on n'a pas besoin de pétrole, c'est bien connu, allez sur ce, je vous fais des gros bisous, et je vous dis à très bientôt, à très vite, et méfiez-vous des nuages de radioactivité, qui traînent dans le ciel, salut !